Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréard, bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La gauche est en campagne, la gauche parle du travail, mais selon vous, à l'oubli, une donnée importante, une donnée humaine, ce sont les chômeurs. Oui, ça c'est mon constat, de Mélenchon à Macron, en passant par les candidats de la primaire à la primaire du PS, eh bien le mot travail et feuilles de paix reviennent comme des lettre-motifs, comme si la gauche prenait enfin, enfin, et bien conscience qu'il lui fallait renuer avec le peuple, avec les petits salariés, les ouvriers dont elle a perdu les souffrages. Elle les a longtemps abandonnés, au profit de la défense des minorités, les immigrés, les homosexuels et quelques autres. Depuis Tourcoing, dimanche, Mélenchon a appelé les ouvriers à se faire entendre. Depuis Yévin, vieux fief socialiste du Pas-de-Calais, Valls, lui-même, a rendu hommage au monde ouvrier et à ses valeurs. Et hier, sur Europe 1, eh bien Montebourg a voulu s'adresser aux 29 millions d'actifs de ce pays, à qui il veut redonner du pouvoir d'achat en baissant la CIG, jusqu'à Macron, qui ne cesse de dire « Travailler, travailler, travailler ». Tout cela est bien joli, mais il faut en trouver du travail, Thomas. Eh bien, peu disent comment. Jamais il ne parle aux 7 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, car ce sont eux les malheureux. Alors, est-ce que ça veut dire que chômeurs et chômage seraient devenus des mots tabous, Yves, dans le débat politique ? On en a un peu l'impression, car c'est quand même le grand échec de François Hollande. Et au-delà de 40 ans de politique, droite et gauche confondus, ce chômage de masse que les uns et les autres ont entretenu, à coups d'emplois précaires, subventionnés et d'allocations. Tout le monde a échoué, et pourtant la gauche continue à ne pas regarder la réalité en face. Le chômage, ce n'est pas une courbe, ce n'est pas une froide statistique. Ce sont des chômeurs, des gens, des familles qui galèrent, souffrent, se découragent. Et des gens honnêtes. Et des gens honnêtes, évidemment. Eh bien, la gauche ne leur parle pas, ni des solutions à mettre en œuvre. Non, elle défend les droits acquis de ceux qui ont déjà du travail. Elle défend les 35 heures, même Valls qui les a tant dénoncés. Elle défend tout ce qui accroît précisément le chômage, qui verrouille l'accès à l'emploi. Pire, Benoît Hamon veut instituer un revenu universel pour tous à 750 euros par mois, ce qui est une façon d'accepter le chômage de masse, de le pérenniser. Quand est-ce que dans ce pays, on comprendra que chômeur n'est pas un métier, ni une condition sociale, qu'il faut se pencher sur les moyens qui favorisent la reprise de l'emploi ? Voilà, Yves Tréor qui envoie son message à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Ça veut dire que le vote des chômeurs va peser quand même à la présidentielle ou pas ? Ignorer les chômeurs, c'est encourager l'abstention et les extrêmes, c'est vieux comme la politique ça. Et ignorer les chômeurs, c'est la preuve que la gauche n'a pas encore compris que le travail est dans la création de richesses et non dans le partage des richesses. Yves Tréor, tous les matins avec nous à 7h15 sur Europe 1. A demain Yves ! A demain Thomas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada